Vous avez monté un précédent spectacle, déjà un seul en scène, avec Tatiana Werner, qui est la metteuse en scène de ce spectacle aussi, d'Autre-Vie que la mienne. Et ça s'appelait « Le nazi et le bardier », c'était déjà l'adaptation d'un roman. Moi j'avais envie de continuer à travailler avec elle, et on a cherché ce qu'on pouvait faire. Il y avait ce bouquin d'Emmanuel Carrère d'Autre-Vie que la mienne, que j'avais lu il y a longtemps, puisqu'il est sorti en 2009 je crois. J'ai proposé à Tatiana de le lire, elle ne l'avait pas lu. Ça l'a bouleversé, comme à peu près tous les lecteurs du livre. Et je lui ai dit « Est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose ? » Elle m'a dit « Écoute, je ne sais pas, mais j'ai très envie. » Je lui ai dit « Moi aussi j'ai très envie, donc on se lance. » On s'est lancé comme ça, sans trop savoir où on allait dans un premier temps, en sachant qu'on avait envie de mettre en avant ces vies-là, les vies de ces personnes, qui sont un peu, comme je les appelle souvent, des héros du quotidien, des gens assez merveilleux. Tous les personnages ont existé ou existent. Et donc la difficulté pour nous, pour Tatiana et moi, c'était de ne pas trahir ça, de ne pas trahir la vie de ces personnes. Les gens qui ont lu le livre nous disent « En fait, on a retrouvé dans la pièce ce qu'on avait aimé dans le livre, avec une dimension supplémentaire. » Alors, je ne sais pas si c'est une dimension qui apporte quelque chose, mais en tout cas c'est quelque chose qui est à côté, c'est-à-dire l'incarnation des personnages, voilà, donc qui rajoute quelque chose. Et finalement, non, effectivement, les gens ne sont pas déçus du tout, en tout cas ceux qui nous en parlent. Et ils retrouvent souvent cette émotion qu'ils ont trouvée dans le livre. C'est un projet, un texte que j'ai énormément de plaisir à porter sur scène, parce que tout en étant dramatique, il met en avant des choses d'une humanité incroyable. Et je crois que c'est cette humanité-là que j'ai envie de raconter sur scène. Et je pense que si je suis comédien, c'est pour raconter cette humanité-là. Ça n'a pas été une évidence tout de suite de porter ce texte à la scène, mais finalement, maintenant que je le joue, ça me paraît assez évident. Et ça me paraît assez juste par rapport à ma trajectoire et à la trajectoire de la compagnie. C'est un spectacle qui se joue en ce moment, qui s'appelle « L'écorce des rêves ». Et qui est un spectacle que j'ai écrit, que j'ai mis en scène, et dans lequel je joue avec une autre comédienne qui s'appelle Camille Demour. Et c'est un spectacle pour enfants. Alors, en fait, je l'ai pensé comme un spectacle pour enfants, et puis aujourd'hui, je dis que c'est un spectacle tout public à partir de 5 ans. C'est un peu pensé comme une autre version de notre vie que la mienne, mais peut-être une version beaucoup plus joyeuse et vue par l'enfant. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'une petite fille de 8 ans, Louise, dont le père n'est plus là parce qu'il est mort. Et en fait, elle fait appel à ses souvenirs, et puis la nuit, elle convoque son père, l'image de son père, qui revient et ils vivent ensemble toutes les choses qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre quand il était encore vivant. Donc ils vont sur la lune, ils traversent l'Atlantique à la voile. Enfin, ils vivent tout un tas d'aventures qui sont, on peut imaginer, dans l'imaginaire de cette petite fille. Mais c'est très joyeux, les enfants rient énormément. Et les adultes sont très émus. Parce que chacun, je pense, se place, les enfants s'identifient à la petite Louise et les parents s'identifient au père. Et les actions sont forcément très, très différentes. On l'a joué pendant les vacances de Noël. Et puis, je pense qu'on le reprendra, on va le jouer à Avignon cet été. Et j'espère bien qu'on va le... Là, c'est que le début, on aura fait 17 représentations. Et voilà, j'espère qu'on ira loin et longtemps avec ce spectacle. Un coup de cœur qui n'est pas récent, c'est Robert Lepage, qui est un metteur en scène québécois, que je considère comme un des plus grands génies du théâtre moderne. Et voilà, le fait qu'il soit québécois, donc américain, il est à la frontière entre un théâtre littéraire qu'on peut connaître, nous, en France, et puis quelque chose qui est plus de l'ordre du divertissement, peut-être quelque chose de plus anglo-saxon. Et il est entre les deux, et je trouve qu'il mêle les deux avec un talent incroyable. Voilà, il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire du théâtre et qui me donnent toujours envie d'en faire. Voilà l'état de la culture en France. Comme c'est le domaine dans lequel moi je travaille, ça me concerne de près. Je trouve ça assez triste. et ça se répercute, puisqu'on parle de théâtre, dans la programmation des théâtres un peu partout. Des programmateurs qui prennent de moins en moins de risques, ce n'est pas complètement de leur faute. C'est parce qu'ils ont leur demande de prendre moins de risques, parce qu'il n'y a plus d'argent pour ça. C'est de voir que nos héros, enfin les héros de nos panthéons personnels ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Voilà, je m'en suis rendu compte récemment. Donc voilà, ça m'a un peu filé le blues. Mais ça va, je m'en remets. J'ai lu cet été une trilogie d'un auteur islandais qui s'appelle Jan Kelman Stefansson. C'est sublime. Le premier tome s'appelle Entre ciel et terre, je crois. J'ai oublié le nom des deux autres. C'est magnifique. Je sais de quoi il s'agit, mais je ne vais pas le dire parce que sinon ce serait un autre coup bas et que je ne vais pas répondre à un coup bas par un coup bas. C'est qu'un président de la République militaire est nommé un ministre de la culture écrivain dans les années 50. Voilà, pour la culture en France, ça c'était pas mal. Eh bien, Capra, justement, dont je parlais tout à l'heure, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, au cinéma de minuit. J'ai découvert La vie est belle, Mr Smith au Sénat. Et je pense que ça m'a donné envie, pas de façon consciente sur le moment, mais je pense que ça m'a donné envie de faire ce métier. La Décorce des rêves, qui est la première pièce que j'écris et que je joue. Et voilà, c'est un coup d'essai dont je suis assez fier. Moi, j'ai une fille qui est à l'école publique et il y a plein, plein de belles choses et il y a plein de super enseignants. Puis parfois, il y a des choses qui donnent envie d'avoir des coups de sang. Et voilà, je trouve... C'est marrant parce qu'on est dans une époque, je crois, très individualiste et qui ne prend en même temps pas très en compte les individualités. Qui veut faire rentrer dans un moule. Donc c'est assez curieux, en fait. C'est un paradoxe que j'ai du mal à comprendre et qui se retrouve dans l'éducation et qui ne donne pas que des bonnes choses, je trouve. Le coup de bol, c'est d'être rentré dans une librairie il y a 5 ou 6 ans, d'être tombé sur des textes d'Edgar Ibsenrath et d'avoir eu envie de monter Le nazi et le barbier. Le dernier coup de tête, c'était il y a 13 ans et demi, enfin il y a 14 ans et demi, c'était de faire un enfant. Et bien, il n'a pas encore eu lieu, mais ce serait que j'arrête le théâtre pour ouvrir une librairie salantée. Voilà, un jour j'ai envie de faire ça. Piano panier, 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 piano panier. All over our faces And sun, sun, sun So what the heck Cause I'll be laughing at all your Silly little jokes And we'll be laughing about how We used to smoke All those stupid little cigarettes And drink stupid wine Cause it's what we needed To have a good time But it was fun, fun, fun When we were drinking It was fun, fun, fun